Vos deux centres de rénovation au Marois de Newport et l'Anse-à-Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Les élèves de Sainte-Thérèse-de-Gaspé ont reçu la visite d'un duo de chefs cuisiniers dans le cadre du projet Manger le Saint-Laurent. Je suis allée à leur rencontre afin de découvrir ce projet visant la consommation d'aliments locaux. La communauté de Sainte-Thérèse-de-Gaspé participe par le biais des jeunes de l'École Bon Pasteur au projet de recherche Manger notre Saint-Laurent. En partenariat avec l'Université Laval, l'UQAR et l'Université de Montréal, celui-ci vise à faire connaître et consommer localement les produits du fleuve et du golfe du Saint-Laurent. Des chefs de la Maison du pêcheur sont venus à la rencontre des élèves en décembre afin de leur proposer des recettes à partir de produits de la mer fournis par les transformateurs locaux. L'enseignante Joannie Gosselin. Les chercheurs d'université qui ont décidé de chercher des municipalités qui avaient des usines de transformation. Il y a nous qui fait partie de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Il y a Cap-Shop et il y a aussi les Îles-de-la-Madeleine. Donc nous sommes juste les trois à participer à ça. Puis nous, on fait déjà le programme Les petits cuistots à l'école. Donc on cuisine avec les enfants. C'est vraiment un programme complet. Puis on a décidé de bonifier ce programme-là vraiment avec les produits en participant justement à Manger notre Saint-Laurent. Manger, mais aussi préparer les aliments. Voilà ce qui attendait la cinquantaine d'élèves de bons pasteurs en compagnie des chefs Christophe Mamelonnet et Antoine Duménil. Au cours des semaines précédentes, les élèves ont également eu la chance de rencontrer des transformateurs pour parler des premières étapes que subissent les ressources avant de se retrouver dans les cuisines. Bonifier les produits locaux de un. C'est important de pouvoir montrer aux jeunes ce qu'on a dans Saint-Laurent, ce qu'on peut faire à manger, ce qu'on offre aux touristes qui viennent ici. Dans le fond, c'est de faire aussi, c'est de montrer la biodiversité marine qu'on a ici, parce qu'on a beaucoup de richesses. Puis l'important, c'est de faire valoir aux enfants de leur montrer, apprendre à cuisiner avec des produits nouveaux, des produits méconnus. C'est très différent aussi. Exactement. C'est pas juste une soupe de poisson, on peut aller comme le tartare, le ceviche, des choses que les jeunes connaissent moins. Les découvertes sont nombreuses pour les jeunes, de l'observation à la dégustation. Ceux-ci planifient d'ailleurs continuer à mettre en valeur les produits de la mer à leur propre table. Est-ce que vous saviez que ça existait, ces recettes-là? Non, non, non. J'en avais pas du tout. Est-ce que vous avez trouvé ça bon? Oui, j'ai adoré ça. Moi, j'ai tout aimé. Est-ce que vous allez refaire des recettes comme ça à la maison? Oui, je crois que oui. Puis, on est vraiment chanceux d'avoir des cuisiniers qui ont venu ici pour nous faire des recettes spéciales. On a touché à des pétongues vivants et on a appris comment différencier les pétongues vivants, les pétongues femelles et mâles. Donc, vous avez appris des choses sur la mer ici? Oui, comme par exemple, le mâle, lui, en dedans, c'est rouge, mais la femelle, c'est la même couleur que le pétongue. Oui, mais la femelle, c'est blanc et le mâle, c'est plus rouge. Ariane Auberbonne, TVCGR, Sainte-Thérèse de Gaspé. Sainte-Thérèse de Gaspé.